Sous-titrage MFP. La parole est au procureur pour la suite de son interrogatoire du témoin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, juste une petite précision sur ce que vous aviez dit juste avant l'interruption. Pour éviter toute confusion, lorsque vous avez dit qu'une des unités de production était sous la zone 304, elle avait été transférée vers 1977 au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous parliez de bon travail ou de chrène 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 ? Je voudrais faire une correction. Je voudrais apporter une correction. On va parler de chrène 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 chrène. Je voudrais corriger cette question de beng trabête. Je voudrais corriger cette question de beng trabête. Je ne devrais pas la responsabilité de beng trabête. Pong n'était pas là. Bong Yeng Sari a demandé à prendre en charge temporaire. Il a demandé la prise en charge temporaire plus de deux semaines. Je suis allé là pour aider à organiser un peu les choses. Je ne suis pas resté là longtemps. Merci. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces unités de production de Tseng Khamre et Bong Trabek probablement demain. Vous avez tout à l'heure parlé du fait que sous votre responsabilité se trouvaient les affaires internes du ministère. Vous avez parlé de logistique. Vous avez parlé de maisons d'hôtes, de cuisines, d'unités de production. Et vous avez également parlé d'être responsable des questions psychologiques. Ça ne veut pas dire grand-chose dans ce contexte en français. Donc, je voulais savoir si vous pouviez nous préciser ce que cela voulait dire des questions psychologiques. Et donc, je voulais entendre ce que vous avez dit quand vous avez parlé de ces questions psychologiques. Mais... Quelles sont les réponses ? La section dont je suis responsable n'avait pas de responsabilité n'avait pas d'usine. Il n'y avait pas d'usine. Pour ce qui est des questions d'ordre psychologique, nous faisions de notre mieux pour que nos gens fassent preuve de bonne morale et de être des nationalistes. Et pour les moraux, comme ce que j'ai dit avant, je fais ici référence donc aux douze principes moraux. Nous avons aussi étudié un certain nombre de documents pour la construction d'esprits propres. Donc, est-ce que je peux résumer cela en parlant d'endoctrinement politique ? Des membres du bureau du ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous étiez responsable de cela ? Vous avez été responsable ? Vous avez été responsable ? Vous avez été responsable ? Mais en raison d'un manque de ressources humaines, on m'y a affecté pour maintenir les activités de cet endroit. Est-ce que vous aviez une responsabilité aussi de formation des cadres en matière idéologique ? Je ne comprends pas ce terme, idéologie. Je n'ai traité que de questions psychologiques sur des sujets, sur des questions nationales. Ce que j'ai mis en œuvre, c'était pour aider nos gens à se protéger et à construire la nation. Est-ce que vous aviez des responsabilités également vis-à-vis des intellectuels ? Pouvez-vous nous parler de ça ? Pardon, je ne voudrais préciser pas les intellectuels du ministère, mais les intellectuels d'autres intellectuels à l'extérieur du ministère. Je n'étais pas responsable d'un intellectuels à l'extérieur du ministère. Je n'ai pas eu la responsabilité des intellectuels à l'extérieur du ministère non plus. C'était Yeng Sari qui avait la responsabilité de ces gens. Je voudrais, M. le Président, m'en référer à nouveau au document D-91-14, qui a également la référence E3-91 et particulièrement aux pages, en français, IRN 00503933, en anglais 00223592, et en Khmer 00204095-96. Et je crois que M. le témoin a déjà ce document. Pour faciliter sa lecture, c'est à peu près la page 4 ou 5 du document. C'est à peu près la page 4 ou 5. C'est une réponse qui se trouve en dessous d'une question qui parle de... Après la libération de Phnom Penh, le 17 avril 1975, à quel moment êtes-vous allé à travailler au ministère des Affaires étrangères ? Quelle était votre fonction ? Quel était le nom du ministre de l'époque ? Où à l'époque ? A peu près au milieu du paragraphe, quand vous répondez, M. le témoin, vous avez dit ceci. M. Yengsari était le responsable du ministère des Affaires étrangères. Pour ma part, j'étais le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. J'étais responsable de l'encadrement des cadres et du personnel du ministère. À cette époque précise, je devais m'occuper de 1 000 enfants qui étaient les enfants de cadres révolutionnaires, qui ont été envoyés là pour recevoir une formation technique, tous ensemble. Pour ma part, j'avais la responsabilité des intellectuels qui étaient revenus de France et des États-Unis. J'avais également la responsabilité des autres intellectuels qui se trouvaient à l'intérieur du pays. Et votre réponse continue, mais je ne peux pas lire l'entièreté du document. Concernant cette responsabilité vis-à-vis des intellectuels revenant de l'extérieur ou d'autres intellectuels qui se trouvaient à l'intérieur du pays, est-ce que vous confirmez ce que vous avez déjà dit ou souhaitez-vous préciser des choses ? Pour faire les choses un peu plus claires. C'est un peu plus clair. Je voudrais ajouter des intellectuels revenus de France et d'autres pays. Donc, à propos de cela, j'aimerais dire que le travail était limité simplement à ce qui se faisait au ministère. Il s'agissait d'aider les gens à ne pas avoir de conflits en matière de... dans leur vie. Et je maintiens ce que j'ai dit. Merci. Dans la même réponse, vous avez parlé d'encadrement des cadres et du personnel. Est-ce que vous vous occupiez du recrutement, de la gestion du personnel ou de la discipline du personnel ? Il s'agissait de l'initiative de la santé. Il s'agissait de l'initiative de la santé. Il s'agissait de l'initiative de la santé. Il y a deux sections. Concernant les personnes du ministère, comme je vous l'ai dit, il y avait deux sections. La première s'occupait des intellectuels et la seconde du personnel, des paysans. C'est Ying Seri qui avait la responsabilité suprême. Moi, je n'étais qu'un coordonnateur. Et j'ai faisé la coordination entre les paysans et les intellectuels pour éviter qu'il y ait des conflits entre eux. Qui était en charge au ministère de l'organisation des visites des délégations étrangères ? Est-ce que cela tombait plutôt dans votre section ou plutôt dans celle des intellectuels ? C'était la section des intellectuels. Et qu'en était-il de la sécurité ? Qu'en était-il de la sécurité ? Je faisais aussi partie de la sécurité. Quelle était la fonction principale de votre adjoint, M. Chim, que vous avez mentionné tout à l'heure ? M. Chim, votre député, a eu de quelles responsabilités ? Les responsabilités principales de Chim comprennent la sécurité, les plantations et le nettoyage. Le nettoyage des domiciles, des maisons d'hôtes. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous n'aviez qu'un rôle de coordonnateur et que Yeng Saari était en réalité le grand patron. Est-ce que cela veut dire donc qu'il avait la responsabilité générale de tout ce qui se faisait au sein du ministère des Affaires étrangères ? M. Chim, votre député, c'est correct. 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 Oui, il nous fallait la permission de Yeng Sari, mais si M. Pong était présent, alors que M. Pong pouvait décider sans en informer Yeng Sari. Quelle était la fonction de M. Pong ? Quelle était la fonction de M. Pong ? Parce qu'il n'y avait pas d'annonce officielle du rang de Pong, il était sans doute le chef du bureau 870. Vous avez confirmé tout à l'heure une déclaration selon laquelle vous disiez qu'à la mort de Tseu Vazi, alias Doun, que Saint-Pong était chef du bureau 870. Alors, comment expliquez-vous que maintenant vous dites que Pong était aussi chef du bureau 870 ? Est-ce qu'il y a une différence de fonction entre les deux ? Maintenant que vous dites que Pong, qu'est-ce que c'est l'explanation de ce sujet ? Je ne pouvais pas savoir pour sûr que je ne pouvais pas le savoir avec Serti Thuy. Quand je l'ai vu visiter les lieux, j'ai donc présumé qu'il était le chef du bureau 870. Je n'étais pas certain avec Doun, car il n'y avait pas eu d'annonce publique quant à la nomination de ces deux personnes et le détail de leur responsabilité. Toujours dans l'exercice de vos fonctions au sein du ministère. Est-ce que, selon les principes qui étaient d'application à l'époque, à qui vous deviez faire rapport de toutes les activités qui étaient menées par votre bureau, par votre secrétariat général ? Je vous remercie à M. Yeng Sari. Je dépendais de Yeng Sari. Je dépendais de Yeng Sari. Oui, sur la question de sécurité, je rendais aussi compte à Yeng Sari. Est-ce que vous savez si Pang rencontrait Yeng Sari au ministère ? Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Pang avait une certaine autorité au sein du ministère. Pour autant, il n'en faisait pas partie. Est-ce que la procédure habituelle, quand on allait dans un ministère, ce n'était pas pour y intervenir de parler avec son chef, c'est-à-dire que Pang rencontrerait Yeng Sari ? La procédure à l'époque, c'était que Pang était sans doute responsable des questions de sécurité au bureau du 170. Et donc, Pang avait l'autorité pour venir et communiquer avec le ministère des Affaires étrangères. C'est de cela dont je parle. Ma question était de savoir si Pang avait établi des relations de travail avec Yeng Sari lorsqu'il venait au ministère. Évidemment, lorsque Yeng Sari était présent, pas en voyage. Quand Yeng Sari allait à l'extérieur, c'était Pang qui venait. Pang ne venait pas lorsque Yeng Sari était présent au ministère. Je vais en revenir maintenant au point du rapport que vous faisiez à Yeng Sari. Ces rapports, vous les faisiez de façon écrite, oralement, lors de réunions. Est-ce que vous aviez souvent des réunions avec Yeng Sari ? En règle générale, c'était fait oralement. Je vais en revenir sur des affaires étrangères. Bien, pour toute une, nous avons des réunions fréquentes. Pouvez-vous nous dire si vous le rencontriez quotidiennement, une ou plusieurs fois par semaine ou par mois ? un couple de fois par semaine, ou peut-être une fois par mois. J'étais proche des affaires étrangères, et j'étais sur une base quotidienne. Et je l'ai rencontré tous les jours lorsqu'il vient travailler au ministère des Affaires étrangères. Et est-ce que c'était toujours des réunions à deux, ou bien participez-vous à des réunions du comité du ministère ? Et si oui, à quelle fréquence ces réunions du comité avaient été lieux ? Et si ça, comment régulièrement a-t-il lieu ? Nous avions des réunions en tête-à-tête, mais aussi des réunions où il y avait d'autres personnes. Lors des réunions avec d'autres personnes, par exemple avec des chefs de bureau, on m'a dit qu'il fallait que j'utilise le mot « munti » en Khmer. Avec les chefs de bureau, qui faisait rapport lors de ces réunions ? Et je vous remercie de ces réunions à la fin de ces réunions. de ces réunions à la fin de ces réunions à la fin de ces réunions. D'accord, vous n'étiez pas au courant de ces réunions, mais vous étiez présent aux réunions et il devait y avoir quelqu'un qui faisait rapport. Pouvez-vous nous dire qui, parmi les cadres du personnel, faisait rapport concernant les activités des intellectuels au sein du ministère ? J'ai vu les rapports provenant de différentes sections. du ministère, chaque section avait son rapporteur. Certaines unités avaient leurs propres rapporteurs. Mais en ce qui me concerne, moi, je n'étais pas au courant de ce qui se passe chez les intellectuels. Quel était le rôle joué par Yeng Sari lors de ces réunions précisément ? Est-ce qu'il prenait la parole et qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce qu'il disait et qu'est-ce qu'il disait ? Je ne peux pas me souvenir de tout. Il disait des détails précis, mais il parlait des détails techniques de notre travail. Est-ce qu'il lui est arrivé de donner des instructions, des conseils ou de fixer des objectifs pour le ministère lors de ces réunions ? Réponse. Si on parle de l'ordre, je ne crois pas qu'il ait donné d'ordre à qui que ce soit. Est-ce qu'il utilisait ces réunions aussi pour vous informer de la position du parti ou de la position du comité permanent sur un certain nombre de points ? Est-ce qu'il vous informait de ce que le parti avait pris comme décision dans certains domaines ? Je ne pense pas qu'il faisait cela. Est-ce que Yang Sari présidait des réunions d'introspection au sein du ministère ? Qu'est-ce que c'était ces réunions d'introspection ? Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consistait ? Et ce que Yang Sari faisait pendant ces réunions ? Qu'est-ce que Yang Sari faisait pendant ces réunions d'introspection ? L'autocritique servait à l'édification personnelle, à la construction personnelle. Il fallait bien s'analyser pour voir si on avait commis des erreurs. Et de réfléchir. C'est le groupe qui prenait la décision. Et troisième point, c'est Yang Sari qui tirait la conclusion à propos des avantages et des inconvénients d'une personne en particulier. Est-ce que Yang Sari était toujours présent à ce type de réunion ? Est-ce que c'était toujours lui qui les présidait ? Il était présent seulement aux principales réunions. par exemple lors des réunions mensuelles ou trimestrielles. Pour les réunions mensuelles, elles avaient lieu au niveau de chaque section. Il y avait aussi des réunions hebdomadaires. elles étaient organisées pour chaque groupe. D'accord. Dans ces réunions d'introspection, lorsque Yang Sari était là, est-ce qu'on parlait des ennemis, des ennemis de l'extérieur et des ennemis de l'intérieur ? Ils parlaient des ennemis, des ennemis de l'extérieur et des ennemis de l'extérieur ? En général, oui. Pourquoi parlait-on des ennemis ? Est-ce qu'il y avait une menace ? Est-ce qu'il y avait des ennemis à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères ? Est-ce qu'il y avait des ennemis dans le ministère des Affaires étrangères ? Il est assez difficile de répondre à cette question. Je n'y répondrai pas. car je ne comprends pas exactement la nature de cette question. Je vais répéter ma question. Pourquoi devait-on parler des ennemis ? Parce que vous dites, on parlait des ennemis lors des réunions d'introspection. Pourquoi était-il important de parler des ennemis au sein du ministère ? Est-ce que c'était parce qu'il pouvait y en avoir qui se cachaient au ministère des Affaires étrangères ? Est-ce qu'il y avait des ennemis dans le ministère des Affaires étrangères ? Est-ce qu'il y avait des ennemis dans le ministère des Affaires étrangères ? Est-ce qu'il y avait des ennemis dans le ministère des Affaires étrangères ? Il y avait des ennemis dans le ministère des Affaires étrangères ? Ou ennu messieurs les ennemis dans le ministère des Affaires étrangères ? Ils t'ont adopté ça Ça, c'est ma philosophie. Quels étaient, à votre avis, les buts de ces réunions d'introspection et de ces réunions portant sur la critique ou l'autocritique révolutionnaire ? Oui, pourquoi était-il important pour le parti que ces réunions soient organisées pour ces membres ? Pour ces réunions soient organisées, pourquoi était-il important pour le parti ? J'en ai déjà parlé. Je suis attaché à la philosophie du proum. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand quelqu'un construit une maison, il y annexe également un proum. Autrement dit, chacun s'appuie sur le principe du proum. En droit pénal, si l'on commet une infraction ou si l'on enfreint le proum, c'est-à-dire les principes philosophiques, on se rend coupable d'une infraction. Lorsqu'on parle des principes du proum, ce sont les questions liées aux éléments, l'eau, l'air, la terre. Et lorsqu'on enfreint ces principes, c'est une faute, ça c'est ma propre philosophie. D'où l'importance de l'exercice d'autocritique révolutionnaire. Si l'on ne respecte pas ces principes philosophiques, on ne peut plus se contrôler. Et dans ce cas-là, comment pourrait-on administrer un pays ? Est-ce qu'à ces réunions, en quelque sorte, on pouvait critiquer les autres par rapport aux 12 principes moraux que vous aviez parlé ? Et est-ce que l'on devait également mettre en avant les faiblesses qu'on avait ou les fautes qu'on avait commises ? Bon, qu'est-ce qu'on avait ? Bon, qu'est-ce qu'on avait ? Effectivement. Si vous étiez au côté du diable, vous deviez vous changer. Si vous ne changez, vous deviez vous changer. Faute de quoi, il s'autodétruirait et détruirait également le pays. Et si quelqu'un se mettait du côté du diable, comme vous dites ? Mais ne changez pas. Et qu'à plusieurs reprises lors de ces réunions d'autocritiques, des infractions, des fautes avaient été relevées. Quelles étaient les conséquences pour cette personne ? Si elle persistait dans la faute ? Qu'est-ce qu'il fallait changer ? Qu'est-ce qu'il fallait changer ? Qu'est-ce qu'il fallait changer ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivaient tout simplement pas à comprendre et à changer ? Qu'est-ce que vous auriez des exemples de gens qui n'arrivaient pas à respecter la discipline et qui ont dû peut-être être écartés ou punis au sein du ministère des Affaires étrangères ? Il n'y avait pas de mesures disciplinaires prises au ministère. Pourriez-vous toutefois préciser ce à quoi vous faites allusion ? Est-ce que vous parlez de discipline ? Est-ce que vous parlez de sanctions ? Est-ce que vous insinuez que quelqu'un aurait pu être emmené pour être exécuté ? Pourriez-vous être plus clair ? Je parle effectivement de sanctions disciplinaires. Est-ce qu'elles existent ? Et deuxièmement, si une personne justement persistait dans ces erreurs, est-ce qu'elle pouvait perdre son poste, être affecté ailleurs ou être arrêté ? Est-ce qu'elle pouvait être transversé ou arrêté ? Au ministère des Affaires étrangères, il n'y avait pas de mesures disciplinaires telles que l'arrestation. Il y avait un transfert qui était possible si quelqu'un avait commis une infraction dans la maison numéro 1, par exemple, la personne était transférée à la maison numéro 2. Pareil pour un transfert de la maison 2 à la maison 3. C'est ainsi que ça fonctionnait. Merci. Lorsque Yeng Sari était en voyage, puisqu'il était ministre des Affaires étrangères, il voyageait. Qui dirigeait les réunions concernant les affaires étrangères au ministère dans ce cas-là ? Lorsque Yeng Sari est en charge du ministère, il était en charge du ministère dans son absence. Le président, la parole est à l'avocat, l'avocat du témoin. La question posée par le coprocureur international a, dans le passé, été posée à Yeng Sari. Or, maintenant, elle est adressée à mon client. Il y a donc un risque d'auto-incrimination pour mon client. Le président, maître, veuillez d'abord consulter votre client et lui demander s'il souhaite ou non répondre à la question qu'il lui a posée. Vous devez expliquer les conséquences éventuelles à votre témoin et ce sera à lui de décider de répondre ou non. Votre rôle consiste à consulter et assister votre client. L'avocat, je vous prierai de me laisser quelques instants pour consulter mon client. Le président, je vous en prie. Enrique Jeap stärker, quand vous Gard Shanez. Laczenie de Berth, ton audiobook, accompagé deazione, Jérémy��it. candidate Keeper, Le prie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Jérémy aggregate. Sous-titrage Société Radio-Canada. dev Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501